Salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le soleil ça fait du bien et là on va aller dans le bus et on va vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui hop c'est parti ouais donc j'ai pris mon téléphone je sais c'est pas stabilisé c'est parce qu'il y a de mieux mais bon je me suis dit comme on va faire de la peinture j'aimerais bien éviter de mettre de la peinture sur mon appareil photo comme moi je suis des fois assez maladroit je peux être maladroit faire des conneries qu'est ce que j'ai fait hier je vais vous montrer hier avant hier j'ai entièrement bouché toutes les fenêtres alors je tiens à dire que le scotch ça tient pas ça se décolle c'est la merde j'ai essayé de faire avec un encadrement comme ça en scotch marron ça se décolle aussi mais du coup ça fait un genre de cerclage parce que le scotch sur le scotch ça colle mais sur le plastique et sur le polystyrène ça colle très très mal donc c'est vraiment pas évident là-bas je pouvais pas mettre de scotch du coup j'ai mis un petit peu de colle vous savez de colle PU quoi tout simplement et voilà donc ici tout est fait j'ai entièrement tout soufflé jusque là-bas j'ai tout nettoyé à la soufflette jusqu'en bas et ensuite j'ai passé l'aspirateur partout et j'ai vidé entièrement le bus donc là il est entièrement vidé voilà et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de la peinture sur tous les petits endroits que j'ai découpé voyez comme ici j'ai découpé du coup on va mettre de la peinture anti rouille j'ai découpé aussi ici voilà un peu partout donc à tous ces endroits là on va mettre de la peinture anti rouille et on avait acheté il y a trois semaines environ une petite centrale de peinture basse pression Bosch on va faire ça ensemble j'ai jamais essayé on va voir ce que ça donne alors comment est-ce que ça se présente ? ça se présente comme ça déjà il y a le pistolet hop ensuite j'ai un deuxième petit pot ensuite il y a la centrale qui est ici voilà la petite peinture anti rouille voilà il va falloir diluer pas mal parce que il faut que ce soit assez liquide pour que ça passe dans le pistolet vous voyez ce que je veux dire pour que ça arrive à faire une projection correcte le pot le deuxième pot n'est pas censé servir donc je sais pas où est-ce que je vais diluer la peinture si je dilue dans le pot ou dans un autre pot je sais pas je pense que je peux diluer là-dedans ça m'évitera de faire du mélange dans un autre pot et de faire plusieurs pots voilà il y a un petit joint tout ça et il est bien foutu il y a un petit entonnoir à l'intérieur ce qui fait que vous utilisez vraiment toute la peinture et celui-là il est fait pour peindre aussi bien de la peinture acrylique que de la peinture à l'eau non de la peinture acrylique acrylique et enfin bon on peut faire de la peinture avec du diluant genre du white et de la peinture à l'eau voilà vous m'avez compris donc on va tester tout ça je vais chercher un petit truc pour touiller un petit truc pour ouvrir le pot et du white voilà c'est mieux déjà c'est beaucoup mieux avec la lumière alors c'est parti déjà on va se couer j'avais compris pourquoi il faisait encore des pots en ferragne c'est la merde à ouvrir 1 et en fait on m'a dit parce que ça se converser mieux ça se conservait mieux la peinture de la ferragne je prends un petit peu de papier non je pense que vous en pensez que je vais faire des tâches elle est bien épaisse elle avait vachement couvrante c'est la peinture minimum d'ailleurs j'avais acheté que deux pots et il me reste toujours celui-là il y a des peintres qui te regarde j'ai rien déconne pas hop 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 voilà arrêtez là pour l'instant hop 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 On va mettre un petit peu attention, ça te rend pas utile, ça te rend pas utile. Oh je crois que je suis pas mal là, c'est une centrale qui fait en puissance 1200 watts, mais vous pouvez régler, vous pouvez régler à la puissance. Il y a des petites roulettes, voilà, petit cache pour aller au cordon. Ouais ça c'est le truc, c'est un peu, c'est un peu con, ça finira par péter. Je suis pas sponsorisé, je l'ai acheté la machine. Hop, le tuyau est assez grand, c'est ça qui est bien, en fait il n'y avait pas beaucoup des cartes. Parce que là, je crois qu'on a eu 40 euros de remboursé en envoyant un papier. Et en fait, du coup ça a dû nous la faire à 140 euros. La base a été à 180. En fait, si vous regardez les modèles beaucoup moins chers, il n'y a pas un gros gros écart de prix en fait. Voilà donc c'est bon, c'est installé. J'ai pris un petit masque au cas où. Donc voilà, les avantages de la peinture basse pression. C'est censé éviter les grosses projections, les gros brouillards de peinture. C'est ça qui est bien et vous n'avez pas besoin d'avoir un gros compresseur pour faire du pistolet. Parce que si vous faites de la peinture au pistolet, il vous faut un compresseur assez conséquent, au moins 100 litres et avec un gros moteur. Le litrage, ce n'est pas forcément super important. Ce qu'il vous faut, c'est un gros moteur avec un bon débit. Et du coup, ça, ça évite d'avoir un compresseur. Ça ne prend pas de place et c'est censé ne pas en foutre partout. Alors on va tester, ça va être vite fait. Moi j'aimerais voir tout de suite si ça ne va pas en gros. Alors je vais en route, c'est parti. Par contre, ça envoie de l'air tout le temps. Voilà, vous allez voir quand je vais l'allumer, ça va envoyer de l'air tout le temps. Après, je vais mettre comme ça. Après, c'est juste vous appuyer sur la gâchette pour faire partir la peinture. Là, je suis au minimum. Là, je suis au minimum. On peut régler la peinture. Je vais mettre sur deux. Et là, on peut régler le jet. Voilà, on balance pas mal. Là, je dois régler le jet. Là je suis au minimum. Oh la la, ça monte bien. Oui, il faut que j'aime. Voilà, ça marche bien. Et pour déconner ça marche bien Et tu es au minimum Ah oui il y a un truc qui est bien aussi Celui-là il chauffe la peinture Il chauffe la peinture comme ça elle ne sèche plus vite Génial Moi tu es trop bien Ah bon il se passe tout le suite C'est parti ! Je viens de couper la centrale pour voir Ça a l'air de vraiment bien fonctionner J'ai l'impression que... Non non je suis encore en haut Oh c'est dingue ! Ouais puis ça chauffe, vous sentez le tuyau Il y a de l'air chaud qui sort Et ce qui fait que quand ça projette la peinture Ça la sèche beaucoup plus vite Ça évite les coulures Franchement On va regarder si on a fait des coulures Oh c'est dingue ! Ça marche vraiment bien ! Alors après est-ce que j'ai fait le bon dosage au niveau de la peinture ? Peut-être qu'elle est trop liquide Bah écoutez ça n'a pas l'air de couler Si ça coule un petit peu en dessous Mais bon j'en ai mis beaucoup Franchement Franchement je suis assez satisfait du truc là Et bah écoutez Ça marche Vraiment mais vraiment bien C'est un truc de fou là Je suis super content Vous voyez ça fait passer la pilule de la fenêtre D'ailleurs en parlant de la fenêtre J'ai appelé les sites ce matin Ils sont en train de voir pour faire un litige et tout Mais moi j'ai dit non non on va faire se dépêcher Vous m'envoyez la nouvelle fenêtre Parce qu'apparemment ils sont en stock Puis c'est une erreur de votre part Vous m'envoyez la nouvelle fenêtre Au plus vite Et moi je vous renvoie la vieille Il n'y a pas de soucis Mais là il va falloir gazer Donc j'ai pas trop de nouvelles J'ai pas regardé mes mails Mais il va falloir vraiment que ça gaze Enfin bref De ce côté là Je suis assez content Je pense qu'il va falloir vite nettoyer Pour pas que ça sèche Parce que je voyais déjà des petites projections Et là j'ai changé le jet J'ai mis un jet rond C'est beaucoup mieux pour faire des petites arrêtes Plutôt qu'un truc vous savez Un jet plat comme ça Qui est fait pour couvrir Vous savez les grandes parties Et là je vais remettre de la peinture dedans Et je pense que je l'ai un peu trop diluée Parce que là je suis juste au Je suis à 1 au niveau de la quantité Et je suis au minimum de la puissance Donc à mon avis cette machine là Vous pouvez lui en mettre de la peinture liquide Et elle va l'emmener quoi Franchement c'est cool Sous-titrage ST' 501 Ça c'est les marches Alors la raison pour laquelle La raison pour laquelle j'ai fait ça Et bien elle est toute simple Elle est ici déjà Vous voyez C'est tout pourri de rouille Ça va C'est pas perforant Mais j'ai encore du grattage à faire J'ai galéré Franchement En plus il faisait que de pleuvoir Donc je me suis enfermé dans ce petit caisson J'ai tout fait à la meuleuse A la 6 sabres Avec 2 meuleuses et 6 sabres Et puis là voilà Je viens de tout bien poncer Les côtés Tout est ok Les batteries en fait Elles sont derrière Vous voyez Et bien là Je vais tout gratter Et puis je vais tout mettre en anti-rouille Pour que ça sèche tranquillement Dans la nuit Et voilà Ça je devais le faire Et puis je vais Et m'attaquer à faire les marches Donc voilà Je devrais faire les marches Normalement demain ou après-demain Suivant les couches de peinture Que je vais mettre J'espère que demain J'aurai une info Au niveau des fenêtres Parce que là c'est galère La mousse Elle ne peut venir que vendredi Sinon après C'est pas avant une semaine et demie De se mettre fin Donc au pire des cas Il viendra mettre la mousse quand même Tant pis On mettra la fenêtre comme ça Et puis on calfotrera Avec une bombe de mousse Expansive Pour les petits raccords Qu'il y aura à faire Ça sera toujours mieux que rien Voilà C'est vraiment galère Ah bah non Attendez on va pas se quitter Je vous ai pas fait voir Ce que ça donnait la peinture J'avais bien J'avais encore un truc A vous faire voir Vous voyez comme ça fait lisse Et je vais essayer de vous prendre Donc voilà J'ai pris bien près Pour que vous puissiez voir Vous voyez comme ça fait lisse Il n'y a pas trop de grains Et je vais aller vous faire voir là-bas J'ai fait deux passes Pour voir ce que ça donne Voilà ça donne ça Bon là c'est une peinture anti-rouille Qui est devenue mat Ah mince J'ai mis mon dos dessus C'est pas encore sec Voilà c'est une peinture anti-rouille Qui est mat Et vous voyez Il n'y a pas trop de Bon bah ça c'est des imperfections J'ai rien pensé J'ai fait ça comme ça à l'arrache Franchement je pense Qu'il y aurait moyen De peindre le quart avec ça Si on fait petit bout Par petit bout Si admettons je commence A faire tout le bas Vous savez toutes les mal Après je fais tout le haut Moi je pense qu'il y aurait moyen De le peindre Je me débrouille pas trop mal En peinture Mais ouais franchement Ça pourrait le faire Voilà voilà Affaire à suivre Les aléas du chantier Comme on dit On avait qu'à s'y prendre avant On commandait les fenêtres Il y a deux mois Vous allez me dire Pourtant on les a commandés en avance Mais bon Voilà quoi Allez A demain Salut à tous Alors on se retrouve ce matin Dans la voiture Et pourquoi ? J'ai encore un petit rat Ils veulent pas nous laisser tranquilles Ces petits rats Bah allez hop On va remettre ça vite fait Dans la forêt Comme d'habitude Et c'est la galère On a encore un temps de bras C'est chiant Hier j'ai réussi A démonter tous mes escaliers Vous avez vu Tout découpé J'ai tout bien remelé J'ai mis une couche protectrice D'anti-rouille Et ce matin Je voulais mettre Une couche de peinture anti-rouille Avant d'aller chez le dentiste Parce que ce matin On va chez le dentiste Et voilà Je sais pas si je vais réussir A faire ça Parce que bah il pleut Là franchement On est pas gâtés Avec le temps Ne pas gâter du tout Du tout Voilà Ce qu'on doit faire ce matin J'ai toujours pas de nouvelles Pour la fenêtre C'est assez embêtant Euh ouais C'est assez embêtant Parce que je sais pas comment faire Là du coup Il a l'air d'être paniqué le pauvre Attention Oh il est Oh il s'est mis sur la voiture Pchit Oh Il est parti Ça y est Oh il m'a fait peur Oh je dis Il va venir m'attaquer Alors Les gens Ils voulaient avoir De tes nouvelles Est-ce que tu te plais Chez les vadrouilleurs forever Est-ce que tu te plais ici Hein Gamora Ça va Elle est mignonne J'espère que ses petites oreilles Elles vont se relever Elle est mignonne comme tout De temps en temps Elle nous mange des chaussures Mais c'est parce que Les chaussures elles traînent Sinon ça va Elle est mignonne comme tout Elle écoute super bien Regardez comme elle est mignonne Hein Ouais Allez on va bricoler On va faire voir au bandit Ce qu'on est en train de faire Allez go c'est parti Ah il y a un truc Qui m'a pris la tête hier Ça m'a grave grave pris la tête Déjà j'ai mis mon anti rouille Voyez c'est bon Ça a fonctionné Et en fait Ici Vous avez un petit trou Et là ça fuit Et du coup ça met de l'eau partout C'est peut-être aussi pour ça Que ça a verrouillé Ce tube C'est un tube rectangle Qui monte jusque là J'ai mis des petites coches papier Pour boucher les trous Pour voir J'ai envoyé de l'air comprimé dedans Et en fait ça correspond Avec des tubes qui sont là bas Alors suivez J'espère que Alors je sais pas si vous me suivez bien Des fois j'ai de l'eau qui coule ici Vous voyez j'ai de l'eau qui coule Qui ruisselle Qui descend là Mais là je comprends Vous voyez ça goûte en bas Mais pourquoi l'eau Pourquoi Elle passe dans ce petit carré là Elle descend en dessous Et elle rentre à l'intérieur Pourquoi J'ai pas réussi à trouver hier Ça m'a pris la tête J'ai cherché partout Tout est sec Tout est sec partout en haut Là c'est sec Tout ici c'est tout sec Pourtant c'est un tube carré Qui fait que ça Enfin je trouve Parce que si ça continue A m'envoyer de l'eau Quand il pleut Je suis pas dans la bonne pente Bah ça va être galère Chez aujourd'hui J'avais vu Car practitioner Et la McMahus Je ne suis pas found Flau en bas C'est super Et il y a Il y a Il y a La De Vet Chouchou, tu fais quoi là ? Je ne veux pas. Il faut y aller. Il faut y aller ? Il faut aller chez le dentiste. Non, je n'ai pas envie d'y aller. T'es sérieux toi ? Est-ce que je ne peux pas y aller ? Non. L'hydrache, c'est un truc de fou. On est sortis de chez le dentiste. C'est un petit peu bizarre là. On est endormis. Charlotte, elle a morflé parce qu'il lui a refait 4-3 carrés. Je n'ai pas de carrés. J'avais deux dents qui étaient cassées. Ah, il ne t'avait pas. Du coup, il a fait des piqûres de partout. J'ai eu 4 piqûres. Mais je n'ai pas eu mal. Tu as vu, ça marche bien avec la musique. On avait pris les petits écouteurs. J'avais la musique. Et là, tu fais, en fait, ça ne fait rien à la musique. T'as vu ? T'entends les machines. T'avais V8, T'avais R1 en bruit. T'as vu, il y a le bruit de moto japonais. Ça avait V8 américain. Ça dépend de l'outil qu'il utilisait. Moi, je ne parle pas trop parce que je n'ai pas envie de me mordre les jouets. Oui, il ne faut pas se mordre les jouets. Bon, on retourne au but. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une pour la fenêtre et une autre nouvelle pour mon alternateur. Voilà, il faut m'y faire penser. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de quelqu'un pour se dire, tiens, je vais faire dentiste. Je n'ai pas dit que c'était, voilà. Mais je me dis, comment les gens se disent, tiens, je vais faire dentiste, je vais aller faire des trous dans les dents des gens. Et je vais leur soigner les dents. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je trouve ça vachement épatant, ce métier-là. Moi, ça m'impressionne. C'est un truc de dingue. C'est comme les chirurgiens, c'est comme tout ça. Moi, je dis franchement respect à tous ces gens-là qui font ce métier-là, qui travaillent dans le médical, que ce soit dans tous les côtés dentistes, enfin, voilà, tout le corps médical. Moi, je leur dis vraiment un grand merci parce que sans eux, franchement, on serait vraiment mal. Et je pense que tous ces gens-là devraient recevoir une médaille. N'empêche que c'est vrai. C'est pour moi les gens les plus importants dans ce monde. Ah ouais, c'est bien plus important qu'un banquier ou un assureur, non ? Ou qu'un président, ou qu'un ministre, c'est vrai. Ils devraient passer avant tout le monde. Voilà, c'est pas... Je ne critique pas les autres, mais voilà. Ils devraient passer avant tout le monde, ces gens-là. Voilà, moi, je vous dis un grand merci. Allez, on se retrouve dans le bus. Oh, putain ! Bazar ! Je vais aller l'allumer pour pouvoir fermer les portes, que ce soit bien étangé. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc. Quelle galère, quelle galère ce temps. C'est un truc de fou, regardez. Je ne sais pas vous quel temps vous avez, mais chez nous, c'est la misère. Allez, on va démarrer le quart. Comme ça, les portes, elles vont se fermer. Et ça va me permettre de bien se faire sécher la peinture. Il n'y a pas d'eau qui rentre sur ma peinture qui est fraîche. Je vais aller voir, mais ça se trouve, il y a de l'eau qui est rentrée. Et je ne peux pas rentrer par ici, parce que j'ai mis tout un drap. J'ai commencé à tout fermer ici. J'ai mis un drap, donc je ne peux pas passer. Peut-être que je pourrais me faufiler. Ah ouais, je vais me faufiler en dessous. Voilà, ça va le faire. Voilà, je cadre bien. Allez, hop, on démarre. Oh, un petit peu de mal à démarrer. Bon, ben voilà, on va faire la fin de cette vidéo, pendant que le bus tourne un peu et qu'on recharge en air. J'avais deux choses à vous dire, donc... C'était quoi ? Alors, il y a une très très bonne nouvelle, normalement. Après, voilà, j'attends de voir. Normalement, ils ont envoyé la fenêtre ce matin. Je devrais la recevoir dans un relais colis demain. Donc jeudi, demain matin. Je devrais recevoir la fenêtre jeudi matin, avant midi. Je la monte en urgence. J'espère qu'on aura un meilleur temps. Mais s'il y en a ce temps-là, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, je vais mettre une bâche ou je n'en sais rien. Mais il faut absolument que cette fenêtre soit montée. S'il faut la monter la nuit, je la monterai la nuit. La mousse, elle arrive vendredi matin. Donc voilà, jeudi pour monter la fenêtre. Tout le reste est prêt. Je n'ai que la fenêtre à monter et à l'isoler. Et à mettre les protections, à mettre mes petits contre-cadres en bois. Donc ça, ça sera OK. Voilà, donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Mais bon, j'attends d'être demain pour savoir si elle arrive vraiment. Et si c'est ça, on se retrouve samedi matin pour une nouvelle vidéo. Où vous verrez entièrement la mousse projetée. On va tout vous expliquer. Pourquoi on a choisi la mousse projetée ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est polluant ? Est-ce que ce n'est pas polluant ? Comment on fait pour l'appliquer ? Combien de temps ça dure ? Combien de temps ça sèche ? Voilà. Les intérêts, vraiment, d'avoir mis cette mousse projetée pollurétale. On sera avec l'entrepreneur qui fait ça. Et il pourra répondre à quelques questions si vous voulez. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser quelques questions. Je lui poserai. Puis il y répondra sur la vidéo de samedi matin. Voilà. Ensuite, je voulais faire un gros merci à Jean-Phi. Jean-Phi, c'est qui ? C'est un routier. C'est un bandit aussi. Il avait rapporté les portes du Gaulois à la VAD. À la VAD Follower 2. Et c'est lui qui va normalement me récupérer ma cuve à eau qui se trouve sur Paris. Qui est en train d'être fabriquée sur mesure. Une cuve à eau en plastique. Ça, je vous en parlerai prochainement aussi. Chaque chose en son temps. Et je lui avais parlé que j'avais un souci d'alternateur. Ben non. En fait, je parlais au téléphone avec Juju Lebus. Et je lui disais que j'avais mon voyant 1 qui s'allumait de la batterie. Et que mon contour ne fonctionnait pas. Il se dit, merde, moi ça m'est déjà arrivé. Enfin, bref. Et ça en reste là. Il me rappelle, 2-3 heures plus tard, il me dit, tiens, j'ai débranché mon deuxième alternateur. Parce qu'on a deux alternateurs sur Lebus. Un gros et un petit. Il me dit, j'ai débranché mon petit alternateur. J'ai mon contour qui ne fonctionne plus. Et j'ai mon voyant 1 qui s'allume. Ah, très bonne info. Donc, j'ai été tester mon alternateur. Et il sortait du 60 volts. Donc, chose pas du tout normale. J'en ai parlé à Jean-Philippe. Parce qu'on se parle souvent au téléphone. Et il a réussi à me dégoter. Un régulateur de charge. Un régulateur qui va sur l'alternateur. On pense que ça va être un régulateur. J'ai démonté les charbons. Ils sont en bon état. Donc, voilà. Donc, il me donnera ça normalement à la petite fête du Galois qui va se dérouler le 29 juin. Et c'est impeccable. Et je voulais dire merci. Parce que je n'ai vraiment pas le temps de m'occuper de ça en ce moment. Et il y a des gens qui s'occupent de ça pour moi. Et ça me touche. Je ne vous remercierai jamais assez. C'est vraiment gentil comme tout. Et vraiment, ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. C'est vraiment gentil. Et c'est ça les bandits. C'est une grande famille. Et je suis bien content que cette chaîne en soit là aujourd'hui. On est vraiment une bande géniale. Et on est tous là pour s'entraider les uns les autres. Pour se rencontrer. Et franchement, c'est cool. Donc, merci encore à toi Jean-Philippe. Et merci à tous de nous suivre. Je vous rappelle qu'on arrive bientôt à 30 000 abonnés. C'est génial. Voilà. C'est une chouette aventure. Et j'ai qu'une envie. C'est de reprendre les routes. Pour partager toute cette aventure avec vous. Parce qu'à la base, les Oval Royer Forever, c'est ça. C'est une chaîne où on voyage, où on rigole. Et où on donne des conseils en mécanique et autres. Et là, j'ai fait une rubrique. Comment aménager un bus. Mais bon. À un moment donné, ça va commencer à me tarder de reprendre les routes. Et de partager tout ça avec vous. De voyager. Le voyage. Le but, c'est tout ça. C'est le voyage. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À samedi pour la vidéo. Et suivez-nous sur Instagram. Vous aurez des nouvelles en temps réel pour la mousse, pour les fenêtres. Je vais vous tenir au courant sur Instagram. Savoir où s'en est tout ça. Sur ce, gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. De mettre des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada